– Sous-titrage Société Radio-Canada – Moi, j'aime rester positif. C'est clair, c'est notre premier match de la saison. On a bien démarré le match. On a un nouvel effectif avec des nouveaux arrivants, dont Kevin. Les choses se mettent bien en place. On a dominé, on a marqué au début. Après, c'est vrai que ça a changé un petit peu. On a pris quelques pénalités. Ça a tourné à l'avantage de nos adversaires. Mais je reste positif, un bon début de match et un bon début de championnat, même si on n'a pas la victoire à la fin. – Kevin, tu es arrivé du Star Forward, équipe qui a évolué en première ligue. Là, tu arrives en troisième ligue. Ça doit changer quelque chose. Au H.C. Nyon, comment s'est passé ce premier match ? Est-ce que tu es aussi satisfait ? Est-ce que tu vois du positif ? – Beaucoup de positif. Le score ne reflète pas le match pour moi. Moi, j'ai vu qu'il y a une entrée de match qui était forte. Il y a des joueurs qui manquent peut-être un peu de cohésion au sein de l'équipe. Mais ça, ça se travaille. Et puis, les buts qu'on a encaissés sur la fin, c'est parce qu'on lâche prise. Donc, pour moi, 7-3, c'est cher payé. Et je pense qu'on aurait pu reprendre le match. – Oui, beaucoup de signes encourageants. Bon, on travaille le mental, mais à l'entraînement, il faut travailler aussi de la tactique. Quels sont les prochains points qu'il faudra travailler offensivement ou défensivement ? – Écoute, je pense qu'il y a vraiment cette cohésion, cette phase de transition, ces sorties de zone, ce positionnement. C'est vrai qu'on a un effectif qui est un peu plus court cette année. Donc, on va être amené à jouer avec pas forcément toujours les mêmes lignes, les mêmes joueurs. Donc, il va falloir qu'on sache jouer tout le monde avec tout le monde. Donc, mettre un peu nos standards en place. Mais il y a aussi… Franchement, le mental fait beaucoup. Et là, sur le mental, je veux aussi dire que Kevin est notre nouveau capitaine. Et il amène beaucoup de sérénité dans le vestiaire et sur la glace. Donc, je compte aussi sur lui pour poser un peu les bases de cette approche. – Au niveau de l'effectif, c'est une quinzaine de joueurs au sein de l'effectif actuellement. Ça serait bien d'être un petit peu plus. – D'avoir un réservoir un peu plus grand, ça serait agréable. C'est déjà… Tu parlais tactique. C'est vrai qu'à l'entraînement, ce qu'on travaille, c'est pas toujours évident. C'est la troisième ligue. Il faut accepter qu'on a une vie privée, une vie professionnelle qui nous empêche peut-être d'être présents aux entraînements. Mais d'avoir une équipe qui représente l'équipe qu'on a en match aux entraînements, faciliterait un peu le travail. – Ça, c'est un petit coup de challenge. C'est vrai que sur les entraînements, on se retrouve avec 8 joueurs de la première équipe. Cette année, on a eu les entraînements aux autres équipes du club. Et je profite pour dire merci aux gars de la deuxième équipe en particulier qui, grâce à eux, on peut faire un entraînement qui tienne la route. Parce que s'entraîner à 8, les joueurs, tu les grilles en une demi-heure. Donc là, ça, c'est important. – Ce qui n'aide pas non plus, c'est le fait de ne plus avoir de patinoire vraiment à domicile. Il n'y a plus de patinoire à Perrois. Comment se débrouille maintenant l'équipe ? – Écoute, ça, c'est vrai. On a connu le bonheur d'être à la maison pendant deux ans avec Perrois. C'était vraiment un plus qui nous a permis d'attirer des joueurs, dont notre gardien et d'autres joueurs. Perrois, hélas, c'est une page qui se ferme et qui se tourne. On revient avec nos premiers amours. On est à Morge, notre partenariat depuis des décennies. – Et le match, c'est le dimanche soir ? – Le match, c'est le dimanche soir à Morge principalement. Et on a réussi à rentrer à Lausanne, à la Vodouas Arena, qui va nous permettre d'avoir des entraînements réguliers. – Voilà, et l'équipe, elle va continuer sur sa lancée en troisième ligue. Cette année, le capitaine, quel objectif est-ce qu'il a fixé à l'équipe ? – On n'en a pas encore parlé. Le capitaine a été décidé hier. Il faut qu'on en décide entre nous. – Alors, je vais plutôt demander au président et coach. – Écoute, l'année dernière, on a fait une belle saison. On a gagné pratiquement 50% de nos matchs. Je pense que c'est vraiment l'objectif, de gagner un maximum de matchs. On dirait 1 sur 2, ça sera pas mal. C'est vrai que chaque année, on découvre un petit peu les effectifs des équipes, principalement Genoises et Lausannoises, qui sont toujours renforcées par des changements et il y a des récupérations de joueurs sur place. Donc, il faut laisser passer le premier tour pour vraiment pouvoir jauger des forces en place. – Et l'équipe peut se permettre de rêver avec son nouveau logo. Daniel, tu as fait partie de la création de ce logo. Explique-nous un peu, raconte-nous l'histoire qui se cache. – Écoute, on a un nouveau comité depuis 2 ans en place et on voulait marquer le coup et donner un petit coup de jeune, même s'il y a un côté vintage NHL. On voulait marquer les esprits et avoir un peu des merchandising pour nos joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient avoir des t-shirts. Il y a une vraie appartenance au club. Donc, on a créé ce nouveau logo avec l'aide d'un ami, d'un designer. Et voilà, donc, tu en as la primeur. Tu vas pouvoir porter fièrement la casquette du H.C. Nyon. – Je le ferai d'ici quelques instants pour la conclusion. On va peut-être finir par aborder la vie du club parce que ce n'est pas que la première équipe du H.C. Nyon. C'est toute une école de hockey. C'est le patinage qui marche aussi très bien. Et il y a une bonne nouvelle qui vient de tomber. – Écoute, la bonne nouvelle, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on vit une situation complètement folle et terrible avec ce Covid. La bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir assurer la saison. École de hockey, école de patinage. On va démarrer, démarrage pour les parents le 7 novembre. On sera sur la glace avec tous nos entraîneurs. En partenariat avec patineurs.ch et la ville de Nyon, on va pouvoir assurer la saison. Bien sûr, on va mettre en place toutes les recommandations sanitaires. C'est vrai que ça demande du travail au sein du comité et avec les intervenants. Mais on va pouvoir accueillir pratiquement 200 enfants cet hiver. Donc ça, c'est très bonne nouvelle pour tout le monde. – Bonne nouvelle pour tout le monde, bonne nouvelle pour le club. On va finir avec toi qui avait une dernière question et je vais mettre ma casquette pour l'honneur. Voilà, exactement. H-T-Nyon, c'est le prochain match, c'est mercredi. Face à Genève, académique, uni. Il faudra faire un petit peu mieux. Ça va être difficile, mais l'équipe a les moyens. – Oui, je pense que ça va être important, c'est de se recentrer un peu sur notre jeu. De ne pas se laisser absorber dans les émotions ou dans la frustration. Parce que début de saison, on a encore des gestes maladroits, on ne se trouve pas. Et puis je crois que c'est ça qui a pris le dessus la dernière fois. Donc si on se concentre là-dessus, je pense que Genève a du souci à se faire. – Et Daniel ne pourra qu'accaisser en tout cas. Merci beaucoup messieurs, merci beaucoup. Regardez bien ce logo puisqu'on va en parler encore assez longtemps. On se retrouve tout bientôt au bord d'une patinoire et promis, j'aurai ma casquette. Merci monsieur. – Avec bon plaisir, merci à toi. – Sous-titrage Société Radio-Canada